Les violences faites aux femmes Les violences faites aux femmes, c'est de tout temps, en tout lieu et à tous les âges de la vie. Et donc dans toutes les sociétés, aujourd'hui, comme dans le passé. En fait, tous les âges de la vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que naître fille, c'est pas facile dans certaines sociétés. Ça veut dire que s'il n'y a pas grand-chose à manger, on va plutôt donner à manger aux garçons qu'aux filles. Si on a du mal à ce que les enfants aillent à l'école, c'est plutôt les garçons qui iront à l'école. Ça veut dire mutilation sexuelle féminine et mariage forcé avec mariage précoce et grossesse précoce. L'ONU a dit que ces pratiques de mariage forcé et de mutilation sexuelle étaient des pratiques traditionnelles néfastes. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette formulation. Et puis je vais continuer. Violence conjugale à tous les âges de la vie, prostitution à tous les âges de la vie et au travail, harcèlement sexuel. C'est un tableau un peu inquiétant. Il faut penser à l'ampleur des violences. Cette ampleur, tout le monde la connaît. On a chacun, chacune autour de nous, quelqu'un de la famille, un voisin, des amis, des collègues de travail qui ont subi les violences, gravement. Et tout le monde sait que ça a des conséquences graves sur la santé des femmes elles-mêmes. Alors, bien sûr, si c'est une telle ampleur, ça veut dire que ça n'est pas qu'un problème individuel avec un agresseur, une victime, des enfants co-victimes et les témoins, mais qu'il s'agit bien d'un problème de société. Et donc, en tant que société, nous avons à réagir. Et ce rapport, pour nous, quel objectif a-t-il ? Il a un premier objectif qui est de faire reculer la tolérance sociale sur ces violences. Deuxième objectif, c'est de réfléchir, est-ce qu'il y a des lois qu'on peut améliorer ? Et troisième objectif, c'est de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'accompagnement des femmes ? Alors, peut-être pour faire ce travail, on a besoin de savoir quelques éléments sur les violences faites aux femmes elles-mêmes. Donc, il faut savoir distinguer conflit-violence. Je vais faire un petit peu de marionnette pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô, ma chérie, je t'aime. Allô, mon chéri, je t'aime. On est sur nos petits nuages. Et puis, à un moment donné, on va se séparer, on ne va plus être dans la fusion. Il y aura moi avec mes copines et mon travail, lui avec ses copains et son travail. Et, bien sûr, des moments communs. Et puis, peut-être qu'à un moment donné de notre vie, on va se séparer. Bien sûr, on se disputera, on aura des conflits à propos des enfants de la vie quotidienne. Maintenant, la violence. Il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô, ma chérie, je t'aime. Allô, mon chéri, je t'aime. Quoi ? Tu n'as pas confiance ? Tout de suite, dans ce couple-là, il va y avoir une inégalité. Et puis, il va me dire que je ne sais rien faire, que je suis nul. Il va me dire quand même qu'il m'aime. Et ça, ça va être la dépendance affective. Et finalement, l'emprise, c'est à la fois la dévalorisation et en même temps la question de la dépendance affective. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a à faire, notamment les professionnels, par rapport à ça ? On a aidé cette femme à se séparer et à reprendre sa vie en main. C'est l'objectif sur lequel nous sommes. Comment aider cette femme à se séparer et à reprendre sa vie en main ? Et donc, notre rapport pour le Conseil économique, social et environnemental, il a exactement ce sens-là. Comment aider cette femme ? Comment aider ces enfants qui vivent cette violence ? Comment éviter la reproduction des violences ? Donc, il y a le rôle de l'éducation, bien sûr. Et puis, il y a les services de santé, il y a les services sociaux, etc. Comment mobiliser toute la société ? Ça va être l'enjeu de ce rapport. On peut se dire que nous avons une chance très importante du fait que la délégation aux droits des femmes du CESE et la délégation des Outre-mer vont travailler ensemble. Et ça va nous permettre, évidemment, de faire un état des lieux. Nous manquons cruellement de chiffres. Nous avons besoin d'avoir une expertise sur ce sujet, de faire un véritable état des lieux. Et puis, de là, évidemment, se dégageront quelques préconisations. Et nous espérons que ces préconisations seront utiles pour les femmes d'Outre-mer et la population des Outre-mer en général. Merci. Merci. Merci.